La petite histoire vous présente Le camembert Selon la légende, le camembert aurait été créé par une agricultrice au nom de Marie Arelle au 18e siècle, à la fin du 18e siècle. Le fromage connaît alors un petit succès local au début et il est fabriqué dans la maison Beaumont-Cel à Camembert. C'est en 1863 que le fromage va monter en popularité grâce à Napoléon III. De passage à Vimoutier pour inaugurer une ligne de chemin de fer. Hé Napoléon, ouvrez la fenêtre ! Qu'y a-t-il mon brave ? Faut que je vous fasse goûter un petit bout de fromton. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a créé. Il pue un peu des pieds mais il est bon comme tout. Avec plaisir, vous le vendez si bien. Hé, ma fouet est délicieux ! Victor Penel, petit-fils de Marie Arelle, lui fait goûter une petite tranche de fromton. Et le Nap, il est conquis. C'est impossible ! Et il va commander à présent régulièrement pour servir le palais des Tuileries. En 1909, on va même créer une petite boîte en bois qui existe toujours, qui va permettre au fromage de se transporter sans s'abîmer. Pas mal, non ? C'est français. Et pour finir, pendant la première guerre mondiale, le camembert sera choisi par l'armée française comme fromage dans les rations pour les soldats. 10 000 camemberts fournis par jour. Ah bah ça en fait du fromton ! Succès total pour le camembert ! Vive camembert ! Vive le camembert ! Et vive la Normandie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada